Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième siècle. Il n'y a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand. L'étude que je consacre de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... Que personne n'est de Dieu à titre séparé, ni de nouveaux, ni d'étrangers, à moins qu'ils n'aient été officiellement admis, qu'à titre privé, ils rendent un culte à ceux qu'ils ont régulièrement reçus de leur père. Ce n'est pas de moi, c'est de Cicéron. Cette citation de Cicéron, qui rend de manière formelle l'état d'esprit des Romains à l'égard des cultes nouveaux ou des cultes étrangers, explique de manière substantielle les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième siècle. Elle explique aussi l'aproté des relations des trétiens à l'égard de certains membres de l'ethnicité judéenne qui ont refusé de partager le statut dont ils bénéficient dans l'Empire. Un mot sur le titre de cette conférence, les frères jumeaux ou les frères triplés. Alan Segal est apparemment le premier à utiliser la métaphore des frères jumeaux, notamment en s'inspirant du récit biblique sur les enfants de Rebecca. Elle a ensuite été souvent reprise, notamment par Israël Youval. La métaphore de Rebecca portant deux frères jumeaux, Jacob et Esaü, représentant chacun une nation, entre guillemets, a été utilisée aussi bien par ceux qui sont issus du judaïsme que par ceux qui sont issus du christianisme. C'est déjà dans le texte biblique et des raisons idéologiques et politiques expliquent pourquoi Esaü est identifié à Edom, ce qui facilitera plus tard son assimilation avec l'Empire romain. Le tristianisme a fait aussi usage de la métaphore biblique en se voyant lui-même comme le frère aîné, Jacob, le père d'Israël, et en considérant les judéens comme Esaü. Comme le soulève Steve Bélanger, dans une contribution à paraître, cette métaphore présente, je le cite, présente l'avantage de réunir deux notions importantes. Les jumeaux ou les frères se seraient progressivement séparés. La question de la rupture entre le judaïsme et le christianisme, on le sait, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre sans qu'elle puisse pour autant avoir été résolue. Elle est d'une grande importance car si on ne parvient pas à en établir ces dimensions d'un point de vue historique et d'un point de vue théologique, il est certain qu'elle ne peut que demeurer insoluble et source de conflits et parfois de haine, comme cela est le cas jusqu'à nos jours. Il faut reconnaître d'emblée et sans ambiguïté aucune que s'il y a eu, il y a, un anti-judaïsme de la part du tritianisme, il y a, il y a eu, il y a aussi un anti-tritianisme de la part du judaïsme. Dans l'Antiquité, jusqu'au IVe ciel, la lutte entre ces deux entités religieuses a été dure et sans pitié. Après la victoire du tritianisme sur le paganisme et la conquête politique de l'Empire romain qui s'en est suivie, le tritianisme a contraint, par tout un arsenal juridique, attesté notamment, mais pas seulement, dans le code théodosien et dans le code justinien, le tritianisme a contraint, le judaïsme, à renoncer au prosélytisme et à la diffusion de ses croyances et pratiques. C'est ainsi que le tritianisme, durant toute l'époque médiévale et moderne, est parvenu à renvoyer le judaïsme dans une certaine marginalité sociétale duquel on l'a sorti parfois afin de le persécuter pour toutes sortes de raisons. De fait, le conflit entre judaïsme et tritianisme dans l'Antiquité classique est ardive, le seul qui m'intéresse ici, tant en Orient qu'en Occident, a concerné autant le judaïsme synagogal que le judaïsme rabbinique, mais sous des aspects relativement différents. C'est la thèse que l'on propose ici. Elle est issue des recherches les plus récentes sur le judaïsme antique et sur ses implications nouvelles et de ses implications nouvelles sur nombre de questions afférentes. Les études les plus récentes je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit un certain vendredi, je ne sais plus quand, il y a une dizaine de jours. Les études les plus récentes sur le judaïsme antique d'après 1970 date de la destruction du Temple de Jérusalem et la remise en cause de l'hégémonie du rabbinisme nécessitent de revenir sur les travaux antérieurs. En effet, le judaïsme d'après 1970, ayant été tout aussi pluriel que celui d'avant 1970, il convient de reconstruire une histoire tenant compte des différents mouvements en considérant que le Temple a été remplacé par les synagogues lesquelles ont existé bien avant sa destruction tant en Palestine qu'en diaspora. Le seul élément qui change entre l'avant et l'après 1970, c'est finalement la disparition du Temple. Ce n'est ni l'apparition des synagogues ni l'émergence des mouvements, du moins pour ceux des pharisiens et des trétiens. Dans une telle configuration, il devient de plus en plus évident que les rabbins sont d'une manière ou d'une autre les héritiers des pharisiens. Il est nécessaire aussi d'étudier les mouvements des trétiens et des rabbins comme des groupements interstitiels et non comme des cultes officiels. J'incite sur ce point. C'est très, très important. Lesquels sont représentés par les synagogues ? En bref, le judaïm synagogal d'après 1970, comme le judaïm sacerdotal d'avant 1970, représente le culte officiel de la nation judéenne. Les rabbins mettront plusieurs siècles à s'emparer du leadership. Ceux originaires de Babylonie n'y parviendront qu'avec l'expansion musulmane et n'étendront leur influence à partir du VIIe-VIIIe siècle que sur les territoires conquis par l'islam, à l'exclusion de l'Empire byzantin et des royaumes issus des invasions barbares. Avant d'aborder quelques cas particuliers documentant la question, je voudrais vous fournir des éléments de réflexion et des éléments de méthode qui permettent de prendre conscience de ces nombreuses difficultés. Tout d'abord, quelques éléments de réflexion. Les trétiens, après la destruction du Temple de Jérusalem, auront tendance à se réclamer du pouvoir des prêtres. Sans doute, pour s'opposer aux rabbins qui le récusent et avec lesquels ils sont entrés en conflit, mais aussi du judaïsme synagogal qui, lui, s'en réclame toujours et espère en l'imminence de sa restauration. Il n'est donc pas étonnant de voir les trétiens adopter nombre des règles sacerdotales en vigueur à l'époque du Second Temple, alors qu'elles sont définitivement abandonnées par les rabbins. Certes, les trétiens trouvent leur légitimité en Jésus de Nazareth. Ils apprécient et valorisent selon diverses idéologies prophétiques ou messianiques, je résume à de rentrer, diverses croyances, être plutôt humain ou plutôt divin, avec de nombreuses variantes, et diverses figures, fils de David ou fils d'Aaron, pour n'en citer que deux, car elles sont, et vous le savez, bien plus nombreuses. Pourtant, ils renvoient aussi leurs origines à la Torah, à la loi, car ils maintiennent la validité, dont ils maintiennent la validité, tout en la relativisant par divers procédés d'interprétation textuelle, notamment celui de l'allégorie grecque. Ce faisant, ils revendiquent non sans raison la même origine que les rabbins et les synagogos. C'est pourquoi, pour assurer leur légitimité, les trétiens, comme d'ailleurs tous les autres judéens, se réclament du verus israël. c'est-à-dire du même héritage culturel, celui qui remonte à l'Israël ancien, au vétus israël, selon des représentations qui sont d'ailleurs rarement antérieures aux époques perse ou grecques. De manière systématique, ainsi qu'on le propose depuis un certain temps, on utilise de préférence le terme judéen au terme juif et nous nous exprimons au français. Si je m'exprimais en allemand, je n'aurais pas à faire cette remarque. Quoique, il y a aussi un problème. Pour l'époque envisagée, le premier, qui vient de l'hébreu, de l'araméen, du grec et du latin, paraît en effet plus conforme que le second. Il représente notamment l'avantage de ne pas être anatronique. Cette désignation paraît plus adéquate car elle veut simplement signifier que l'idée d'une identité liée à l'origine géographique, c'est-à-dire une personne originaire de Judée et aux lois en vigueur dans cette région, a précédé celle d'un statut essentiellement religieux qui n'a été perçu comme tel que bien plus tard. Ce serait donc une erreur d'appréciation et je reviens à mon exposé après cette petite remarque technique, ce serait donc une erreur d'appréciation que de penser qu'il y a eu, comme on l'a pensé, qu'il y a eu captation d'héritage. Car l'histoire des idées et des faits montre que les trétiens, comme les autres judéens, sortent du même moule, si vous me permettez cette expression, cette image, que les uns et les autres sont originaires du peuple judéen vivant en Palestine ou en diaspora, entourés de leurs sympathisants ou de leurs catéchumènes non-judéens. Ce sont ces derniers qui forment de plus en plus les communautés croyantes en Jésus. Mais il ne faut pas ignorer le phénomène de prosélytisme qui est très important, surtout si l'on veut comprendre l'histoire du judaïsme au Moyen-Âge, en Europe orientale notamment, mais également en Europe occidentale. Il y a eu concurrence. Le tristianisme, à travers ses théologiens, ceux qu'il va estimer comme orthodoxes, entre guillemets, a voulu se distinguer des autres formes de judaïsme. Il n'y parvient réellement qu'au quatrième ciel, même si les prémices de cette distinction remontent déjà au deuxième ciel. Les tristiens, contrairement aux autres judéens, troient au Messie et observent la Torah, la loi. Cette dernière n'est en pour eux nullement abrogée, mais relativisée par divers procédés qui permettent de la rendre acceptable au Drec, notamment par l'allégorisation de la circoncision. La circoncision n'a jamais été abrogée dans le tristianisme. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais elle est allégorisée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. De plus, les tritiens récupèrent, je l'ai déjà dit, l'héritage sacerdotal qu'ils interprètent sensiblement, mais sans tellement s'en écarter. Ils n'ont pu le faire que par le biais des tritiens d'origine judéenne, ceux de langue et de culture araméenne, mais aussi ceux de langue et de culture grecque, car c'est à eux que les tritiens d'origine grecque doivent cet héritage. Cette perspective tracée à grands traits est sans doute trop simplifiée pour ne pas dire caricaturée, montre que les tritiens, comme les synagogos et les rabbiniques, sont issus du même monde religieux, à savoir les croyances et pratiques du peuple judéen, autrement dit, si vous voulez parler d'une manière moderne, autrement dit, le judaïsme. Pour les trois premiers siècles de notre ère, cette perspective indique que les tritiens et les autres judéens sont issus du même monde politico-religieux, à savoir l'ethnicité judéenne, pour faire simple, le judaïsme, et que leurs revendications sont parallèles, pour ne pas dire identiques, dans le fond, ou en tout cas, si ce n'est dans la forme, sans compter que les synagogos et les rabbiniques s'opposent sur nombre de croyances et pratiques, et notamment sur une espérance eschatologique active que les premiers, contrairement aux seconds, espèrent vivement. Ils s'opposent aussi sur l'imminence des prêtres et sur la valeur des sacrifices. De fait, à cette époque, la concurrence a surtout joué entre les tritiens et les synagogos qui proposent des croyances messianiques à ses proches, même si celle des premiers est dans l'attente du retour du Messie, tandis que celle des seconds est dans l'espérance de l'arrivée du Messie. les membres du mouvement rabbinique étant encore assez réservés à l'égard de toute manifestation messianique qui est, selon lui, source de malheur et de désordre, comme l'a été, par exemple, l'épisode de Simon Bar-Koziba ou Bar-Korba en 132-135. Ces trois formes de religiosité qui ressortent encore d'une manière ou d'une autre du judaïsme ou de l'ethnicité judéenne ont développé tout un arsenal de concepts pour construire et définir leurs confins, ce que les anglo-saxons appellent les bondéréses, notamment celui de l'hérésie et celui du canon. Le premier pour exclure les gens, le second les étris dont les croyances et les pratiques ne sont pas conformes à celles que l'on veut reconnaître. Quant à savoir à quand remonte le processus de la distinction entre les communautés trétiennes, entre guillemets, composées de disciples d'origine judéenne ainsi que de disciples d'origine rec et les autres communautés judéennes qui relèvent d'un phénomène de différenciation culturelle plus que religieuse, on peut préciser qu'ils commencent à se mettre en place à partir des années 70 et qu'ils sont plus ou moins achevés dans les années 135-150, du moins avec les rabbiniques, mais pas nécessairement avec les synagogos. De toute façon, il est correct de dire que la conversation entre guillemets, d'après l'expression de Daniel Boyarin, entre tous ces groupes, a duré au moins jusqu'au IVe siècle. Mais je suis assez classique en m'entenant aux années 135-150 parce que vous avez des auteurs qui, eux, estiment que la distinction, la séparation n'est intervenue qu'au IVe siècle. ça dépend des lieux, évidemment, toujours. On ne peut pas parler d'une manière générale. Dans l'Empire, il suffit de changer de région, même de cité pour que tout change. d'autant que cela a permis aux trétiens de mettre au point le dogme afin de définir le caractère ontologique de Jésus, notamment en entretenant des discussions conflictuelles avec les judéens synagogos, du moins avec ceux qui sont binitaristes. Je vous renvoie à la dernière conférence. Abordons maintenant quelques éléments de méthode. Excusez-moi. d'une manière générale, on peut avancer que la polémique entre les judéens trétiens et les judéens non trétiens va porter principalement sur deux points. d'une part sur les observances de la Torah, d'autre part sur les interprétations de la Torah. Le débat autour de la messianité et celui autour du rôle d'Israël dans le temps du salut relèvent l'un et l'autre de la polémique issue des diverses interprétations de la Torah. Les conflits autour des observances et des interprétations sont certes extrêmement liés, mais ce sera essentiellement, du moins au deuxième siècle, le conflit autour des interprétations qui provoquera la différenciation entre ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie et ceux qui ne le reconnaissent pas comme tel. car à l'époque, c'est à partir de l'interprétation de l'étriture que l'on peut et que l'on doit reconnaître ou non Jésus comme le Messie. Au quatrième siècle, le conflit porte aussi sur les observances et notamment sur la circoncision et les pratiques alimentaires. Observons qu'une distinction fondamentale s'impose. Il convient en effet de ne pas confondre la polémique entre les judéens trétiens et les judéens non-trétiens qui concerne le conflit des interprétations et celle, la polémique, entre les trétiens d'origine judéenne et les trétiens d'origine grecque qui portent sur le conflit des observances. Par conséquent, les communautés des disciples de Jésus se sont trouvées confrontées à une double polémique. Une première externe à leur mouvement, une seconde interne à leur ethnicité. Ajoutons qu'une dernière polémique qui est plutôt une controverse mérite d'être mentionnée. Il faut en effet établir une distinction toute théorique entre polémique et controverse. La première est plutôt d'ordre interne alors que la seconde est plutôt d'ordre externe. Il s'agit de celles opposant le trétiennisme et le judaïsme à partir des troisième, quatrième ciel qui reprend les thèmes antérieurs autant ceux sur les observances que ceux sur les interprétations afin sans doute de circonscrire la concurrence non pas nécessairement celle du prosélytisme judéen auprès des drecs mais celle de l'influence judéenne dans le monde réco-romain et de l'intérêt que les drecs ou les latins portent aux croyances et pratiques judéennes. Il ne sera pas question ici de ce que l'on appelle l'anti-judaïsme trétien qui est issu justement de la controverse entre le trétianisme et le judaïsme. Le terme anti-judaïsme est préférable me semble-t-il à celui d'antisémitisme du moins pour l'antiquité. Il convient aussi de ne pas confondre l'anti-judaïsme trétien et la judéophobie dréco-romaine même si le premier phénomène est en quelque sorte la continuation du second à partir du moment où la plupart des trétiens sont d'origine grecque. Je vous renvoie à une partie de mon livre sur le judaïsme pour toutes ces questions qui peuvent paraître complexes mais qui ne le sont pas tant. Il ne sera pas question aussi de l'anti-tricianisme judéen car comme je l'ai déjà dit le phénomène existe lui aussi est d'ailleurs issu de cette même controverse. Parmi les pièces du dossier de cet anti-tricianisme je vais citer le cas de Polycarpe évêque de Smyrne mis à mort en 154 dont le martyr est raconté dans une lettre de la communauté de Smyrne à celle de Philomélium dans laquelle est rapportée l'attitude de certains judéens non trétiens favorables à son exécution il y a aussi le cas de Pionius il y a d'autres cas y compris en Afrique. ces deux dernières quand je parle de l'Afrique c'est dans le sens latin du terme il ne sera pas question ces deux dernières controverses excusez-moi à l'évidence supposent une séparation plus ou moins consommée et une concurrence entre judaïsme et tritianisme. A ce sujet il commet de relever que la documentation judéenne relative à l'antitrichianisme est assez pauvre du moins pour le deuxième siècle. Cette situation peut s'expliquer par le fait que l'on ne dispose pour l'époque que de documents rabbiniques originaires de Palestine à l'exclusion du moins apparemment de tout autre document originaires de Diaspora. Par ailleurs cette indigence peut s'expliquer par le fait que ce sont surtout les trétiens qui ont voulu se distinguer des judéens et non pas l'inverse. Dans les communautés judéennes non-trétiennes les modalités de différenciation se fondent sur le système de la mise à l'écart et sur l'auto-exclusion. Je vous renvoie au cas de l'auteur anonyme de l'Épître à Diognette. On peut le constater la situation de séparation entre le trétiennisme et le judaïsme et la conséquence d'un certain nombre de polémiques successives qui se sont développées dans des contextes différents sans nécessairement s'ignorer les unes les autres au point qu'elles semblent parfois se télescoper dans le temps. Les trétiens se sont heurtés aux autres judéens pour exister dans un monde romain où la singularité religieuse est importante comme le montre un certain nombre de cas comme celui des auteurs de l'Évangile selon Matthieu ou de l'Évangile selon Jean de même que ceux d'Ignace d'Antioche et de Méliton de Sardes. Avant d'examiner certains de ces textes malheureusement le temps étant ce qu'il est on n'aura pas le temps de tous les examiner mais j'ai commis des travaux auxquels je peux vous renvoyer. Avant d'examiner ces textes ou ces auteurs je voudrais me pencher sur la question très rapidement mais quand même sur la question du virus israël. La notion d'Israël véritable est éminemment trétienne mais elle se rencontre déjà dans la littérature essénienne retrouvée dans les drottes proche de la mer morte à des fins de légitimation face aux sacerdotes de Jérusalem considérées comme illégitimes par les membres du groupe. Pour les trétiens elle exprime la conviction que dans le plan divin ils sont les successeurs authentiques de l'Israël du second temple avant 70 de notre ère. Elle se fonde sur une relecture des croyances et des pratiques anciennes selon des catégories de pensée plus ou moins héritées de Paul de Tarse. Lettre et esprit provisoire et éternel particulier et universel matériel et spirituel. Ce sont des thèmes qui ont été surétudiés. Peut-être pas dans cette perspective. Dans cette ligne théologique il est considéré que l'alliance avec Abraham père de nombreuses nations annonce la mission du triste. Ainsi dans cette alliance nouvelle destinée dorénavant à l'ensemble de l'humanité la circoncision signe majeur de cette alliance est préfigurée et on parle de circoncision du cœur c'est-à-dire le baptême qui seul permet d'accéder au sens véritable des éritures. De plus la loi du Sinaï réservée au peuple hébreu annonce maintenant le triste la nouvelle loi la loi nouvelle pardon et l'héritage de la terre promise représentent par avance le rassemblement universel des nations sur la montagne sainte. La double descendance des patriarches symbolisant l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. L'ensemble des prescriptions des événements et des institutions de l'Israël ancien est ainsi interprété je l'ai fait très rapidement est ainsi interprété dans un sens messianique en Jésus le triste en Jésus je traduis le Messie. c'est chez Justin de Néapolis que le concept d'Israël véritable trouve sa plus ancienne formulation explicite le rapprochement des expressions montre que véritable et spirituel sont ici sont ici ils sont ici presque synonymes car je cite la race israélite véritable spirituelle c'est nous qui par ce triste crucifié avons été conduits à Dieu c'est dans son dialogue dans le dialogue avec Trifon en 11.5 et nous sommes ajoute cet auteur il y a d'autres références mais je passe nous sommes la véritable race israélite dialogue avec Trifon 135.3 cette question est progressivement devenue au centre du processus de séparation entre tristianisme et judaïsme ainsi elle a déterminé la représentation que le tristianisme des origines a de lui-même par rapport aux judéens et aux drecs non-trétiens toujours chez Justin elle occupe une place exceptionnelle qui correspond à une période particulière et unique dans l'histoire des relations entre tristianisme et judaïsme antérieurement la communauté trétienne alors Justin c'est 150 autour antérieurement la communauté trétienne n'est pas suffisamment distincte de la communauté judéenne pour qu'une telle problématique puisse être envisagée après Justin et en particulier lorsque le tristianisme est devenu religion officielle de l'Empire au IVe siècle la situation relative des deux communautés rend cette question caduque de fait le premier à utiliser tel quel l'expression verus israël est évidemment origène dans son commentaire en romain en 8-11 il considère que le véritable Israël est le triste dans ses homélies sur les nombres en 11-4 et 28-2 lorsqu'il invoque l'étymologie des biens éternels avec lesquels l'Église est en communication dès à présent quand il l'applique à l'Église ce n'est pas dans le but d'éliminer l'autre Israël par antithèse ou de le disqualifier comme un faux Israël il veut plutôt attirer l'attention sur un certain type de rapport que l'Église possède avec les biens célestes c'est-à-dire rapport intérieur spirituel alors que l'Israël selon la chair ne possède avec ceci qu'un rapport extérieur charnel la prétention trétienne à être Israël n'est plus affirmée que de façon ponctuelle elle ne trouve aucun écho dans les littératures judéennes pas même dans les étrits de controverses alors le temps passant très rapidement je vais je ne vais pas traiter d'Ignace d'Antioche ni de l'Évangile selon Matthieu ni de l'Évangile selon Jean je vais simplement traiter d'un auteur particulier c'est Méliton de Sard Méliton évêque de la communauté trétienne de la cité de Sard est un auteur dont les écrits datent d'entre 160 et 180 dans son homélie sur la Pâque qui est à destination interne Méliton de Sard donne une description dramatique du meurtre de l'agneau à Jérusalem mettant en accusation la nation judéenne dans son ensemble sans aucune distinction entre les chefs et le peuple entre les judéens de Palestine et ceux de Diaspora entre les judéens du temps de Jésus et ceux de son temps c'est un texte bien connu une grande partie de l'homélie sur la Pâque c'est un texte bien connu mais c'est un texte que nous n'avons que de manière fragmentaire et qui ne nous est parvenu que dans un seul manuscrit donc c'est un texte peut-être bien connu mais à la postérité extrêmement réduite une grande partie de l'homélie sur la Pâque les trois quarts est concentrée implicitement ou explicitement au statut d'Israël et à l'accusation de déicide d'une manière générale on doit avancer que les vues de Méliton sur les autres judéens sans doute des synagogos car les rabbiniques ne sont pas attestés à son époque en Anatolie peuvent se réduire à deux éléments essentiels premièrement les symboles trétiens ainsi que les festivités et les croyances ont remplacé et abrogé ceux en usage dans la nation judéenne la loi est remplacée par l'évangile la terre par le temple spirituel et Israël par l'église deuxièmement les judéens en tuant Jésus ont en réalité assassiné leur dieu Méliton est sans doute le premier auteur trétien à parler de peuple déicide accusation qui comme on le sait aura un long et triste cheminement durant près de 18 siècles le réquisitoire que Méliton porte à l'égard de la nation judéenne est étonnant pour l'époque surtout à cause de son ton extrêmement adressif au point qu'on peut se demander quelles ont pu être les relations à Sardes entre la communauté des trétiens et la communauté des synagogos et même se demander si Méliton n'est pas d'origine judéenne car il semble connaître fort bien les pratiques et les croyances judéennes notamment dans la première partie de son homélie le fait que Méliton a été un quarto des ciments n'est sans doute pas à négliger pour apprécier son homélie surtout dans son aspect anti-judéen d'autant que l'on sait que les quartos des ciments sont des trétiens d'origine judéenne continuant à observer la fête de Pâques selon le calendrier en vigueur dans l'ethnicité judéenne pour eux la Pâques tombe le 14 Nissan quoi qu'il en soit de la question de ses origines ethniques qui a été beaucoup travaillé ces dernières années le voyage de Méliton en Palestine pour clarifier le contenu de la Bible hébraïque suggère que les relations entre lui et la communauté des synagogos de Sardes au demeurant très puissante et très intégrée à la vie de la cité nous en avons des traces archéologiques et épigraphiques très importantes ont dû être vives car il est évident qu'il aurait pu y trouver parmi ses membres les renseignements recherchés plutôt que de faire un long voyage en Palestine L'attitude violemment anti-judéenne de Méliton semble être aussi le résultat de la concurrence très dure qui règne à cette époque en Anatolie entre judéens de toute tendance y compris trétiens et synagogos qui rivalisent pour attirer les Drecs sympathisants c'est-à-dire séduits par les croyances et pratiques judéennes afin de les intégrer dans leurs communautés respectives pour la fin du premier siècle et le début du deuxième siècle je vous renvoie notamment au témoignage de l'Apocalypse de Jean chapitre 2 je vous renvoie à Ignace d'Antioche la lettre philadelphien chapitre 6 et au témoignage de Justin Néapolis son dialogue avec Trifon chapitre 47 et il y a d'autres témoignages l'évêque de Sardes Militon cherche à définir une certaine conscience trétienne en dépouillant la nation judéenne officielle de ses traditions il est même possible que le contexte de son homélie soit la persécution c'est une hypothèse qui a été parfois retenue soit la persécution qu'auraient subie les trétiens d'Anatolie à l'époque de Marc Aurel sur laquelle on est informé que par une apologie étrite justement par Méliton entre 169 et 177 dont le texte n'a pas été conservé si ce n'est par ce qu'en rapporte Euseb de Césarée dans en histoire les astiques 426 et puis dans bien d'autres passages de son oeuvre Méliton est par conséquent un maillon essentiel dans les années 160 pour comprendre comment la conscience trétienne et vous remarquerez que je ne parle pas d'identité comment la conscience trétienne s'est constituée dans un climat de conflits extrêmes avec les synagogos à propos aussi de la récupération des anciennes traditions d'Israël dont les uns et les autres se prétendent les héritiers exclusifs L'épître à Diognette semble sensiblement plus tardive du moins le dit-on représente l'aboutissement de ce phénomène De ce point de vue Méliton de Sardes est le témoin de la mise en place de la distinction ou de la séparation entre trétien et synagogue tout au moins en Anatolie le conflit conduisant à cette distinction ou séparation dans cette partie de l'Empire romain a commencé vers la fin du premier ciel l'évangile selon Jean l'apocalypse de Jean ainsi que les épîtres de Jean en sont les premiers témoins les lettres d'Ignès d'Antioche sauf celles adressées aux Romains en étant les principaux autres témoins elle se poursuit ensuite comme le montre le martyr de Polycarpe vers 160 et le martyr de Pionus vers 250 donc nous avons un dossier conséquent pour l'Anatolie sans compter qu'à partir des années 180 on commence à avoir des pièces épidraphiques des inscriptions trétiennes la première inscription trétienne vient d'Anatolie c'est celle d'Abercius quelques éléments de conclusion le christianisme comme les deux autres entités judéennes entretiennent une revendication comme les trois entités judéennes entretiennent une revendication commune toutes trois se déclarent en effet le virus israël il y va de leur légitimité car c'est ça le fond du problème il y va de leur légitimité face au pouvoir romain qui lui ne reconnaît que l'ethnicité judéenne au sens large et entier en essayant de faire le moins possible de distinctions cette revendication reprenez le dossier de Pline le jeune dossier des lettres entre lui et Trajan on est toujours dans ce registre et on est toujours dans cette zone géographique cette revendication du virus israël est propre à tous les conflits qui ont éclaté entre les diverses tendances idéologiques israélites on peut aussi le constater par exemple chez les Esséniens je l'ai déjà dit ou chez les Samaritains la question se pose de la même manière jusqu'à aujourd'hui les trétiens les synagogos et les rabbiniques ne sont donc pas les premiers à revendiquer ce slogan à des fins de légitimité on a longtemps parlé de rupture entre tristianisme et judaïsme puis on a parlé de séparation entre tristianisme et judaïsme on peut se demander s'il ne conviendrait pas plutôt de parler de distinction non pas entre tristianisme et judaïsme mais entre le tristianisme et les autres formes du judaïsme quoi qu'il en soit car toute réponse est forcément réductrice il convient de ne pas projeter dans l'antiquité des entités qui ont émergé progressivement dans le temps il est à traindre en effet qu'il n'y ait jamais eu ni rupture ni séparation entre ce qui deviendra le tristianisme et le judaïsme mais plutôt une distinction de plus en plus radicale avec le temps et surtout avec la montée en puissance et en pouvoir de l'Église à partir du 4ème siècle on l'aura compris même s'il faut le préciser explicitement que le conflit a été inter-judéen du moins jusqu'au 2ème siècle voire le 4ème siècle dans certains cas de toute façon parler de rupture de séparation est une question idéologique qui suppose une toute autre question celle de la distinction entre un tristianisme et un judaïsme aux diverses ramifications qui se veulent différents afin d'empêcher toute confusion dans les esprits car si l'un et l'autre se confondaient se confondaient comment alors pourrait-on les distinguer de manière aussi radicale que l'un et l'autre le voudraient les juifs jusqu'à aujourd'hui ne veulent surtout pas être des tritiens et les tritiens jusqu'à aujourd'hui ne veulent surtout pas être des juifs pourtant ce sont des distinctions qui n'ont pas beaucoup de sens mais les identités étant ce qu'elles sont et bien on leur donne un sens et partant de là la porte à tous les conflits est ouverte de la porte à tous la porte à tous Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... L'étude que je consacre de la Respublica Romana, n'a rien à voir avec cela.